L'IRA a pour vocation à être une société de services qui intègre les technologies numériques au sein des cabinets dentaires et des laboratoires. La création de l'IRA répond à un besoin important dans le domaine dentaire, c'est l'évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui toute l'industrie dentaire est en train de se transformer. L'offre L'IRA a plusieurs composantes. La première, c'est la mise à disposition d'un scanner intraoral qui permet au dentiste de prendre l'empreinte numérique dans la bouche du patient. Ensuite, d'envoyer ce fichier à un logiciel qui permet de faire le design de la couronne. Et enfin, de pouvoir usiner cette couronne au cabinet ou au sein du laboratoire. Aujourd'hui, la 3D n'est pas utilisée pour la fabrication des couronnes ou des bridges pour l'instant. Aujourd'hui, ces couronnes et ces bridges sont usinés dans des blocs de céramique. En revanche, l'imprimante 3D est déjà utilisée pour imprimer des modèles. Et ces modèles servent au laboratoire ou au dentiste pour travailler ou pour vérifier l'ajustement de la prothèse. On considère que pour que l'industrie soit elle-même numérisée, il est important que les dentistes soient équipés de ces technologies, mais aussi et surtout leur laboratoire, qu'ils puissent travailler en bonne intelligence. Le but est que le dentiste et le laboratoire n'aient finalement rien à faire, si ce n'est que de continuer à être dans le soin, dans le clinique, et que l'IRA leur fournisse tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir bénéficier de ces technologies. Les données médicales, effectivement, sont des données extrêmement sensibles. Et donc, il y a obligation pour une société comme la nôtre de traiter toutes ces données en HDS, c'est-à-dire hébergement de données de santé. Donc, ce sont des data centers qui sont spécialisés et qui font en sorte que les données sont anonymisées. Et nous sommes fiers chez l'IRA d'être un des premiers à avoir fait ce pas. Demain, le cabinet dentaire et le laboratoire seront totalement numériques. C'est-à-dire que toutes ces technologies-là deviendront le quotidien, à la fois du dentiste et du laboratoire, pour communiquer, pour échanger, pour également commencer à développer des prothèses beaucoup plus précises. Également, ces technologies doivent permettre de réduire les coûts, ce qui, pour le patient, sera un intérêt. La numérisation et le cabinet de demain, c'est bien au niveau de la technologie, mais il faut surtout remettre le patient, le soin au cœur. Alors, toutes ces technologies-là sont là pour que l'expérience du patient chez le dentiste ne soit plus vécue comme un traumatisme, mais il se sent totalement en sécurité. Alors, ça peut sembler être utopique, mais je vous assure qu'on y arrive, et dans 10 ans, ce sera comme ça.